Musique Yo l'équipe c'est Lexity j'espère vous allez bien les mecs on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un petit peu particulière Puisque c'est une vidéo qui marque le retour de la série où je faisais des tops insolites entre guillemets Non les gars sérieusement Robinho On se rappelle tous de Robinho joueur brésilien assez technique qui violait des défenses Mais ça viole pas que des défenses apparemment Puis sérieusement on a tous vu cette nouvelle ces derniers jours les mecs Robinho condamné à 9 ans de prison pour viol en réunion Comment c'est possible sérieusement les amis t'es joueur professionnel tu gagnes des millions d'euros Et tu fais ce genre de choses Malheureusement en plus c'était pas la première fois apparemment qu'il faisait ce genre de choses J'ai vu du côté de Manchester City en 2009 Bref aujourd'hui les mecs ça m'a quand même donné l'idée de faire cette vidéo sur les joueurs qui ont été condamnés à faire de la prison Qui en ont pas fait à proprement parler mais qui ont quand même été condamnés Pour me faire savoir que vous êtes content du retour de cette série insolite l'équipe je compte sur vous forcément pour être présent au niveau des pouces bleus Bref stop de blablater on est parti Et pour commencer justement les mecs on retrouve Robinho le joueur brésilien qui a été condamné il y a tout juste une semaine A 9 ans de prison en Italie pour viol en réunion Des faits qui remontaient à janvier 2013 lorsqu'il évoluait donc du côté de l'AC Milan Robinho avait participé selon l'enquête à un viol collectif dans une discothèque de Milan sur une albanaise âgée de 22 ans Il disputait alors la troisième de ses quatre saisons chez les Rossoneri Et apparemment c'était pas la première fois qu'il avait déjà été visé par ce genre de comportement Puisqu'en 2009 Robinho avait été accusé de viol lorsqu'il évoluait du côté de Manchester City L'affaire avait été pour le coup classée A l'heure d'aujourd'hui il est âgé de 23 ans Il évolue du côté de l'Atletico Minero Et son contrat s'achève en décembre Triste fin de carrière donc pour un joueur qui aurait pu bien terminer Mais qui a malheureusement tout gâché On retrouve désormais un autre joueur brésilien à l'équipe Il est l'actuel star du football Neymar bien évidemment il a été il y a de ça un an Condamné à deux ans de prison Quelle est la raison vous allez me dire ? Celle d'avoir corrompu son transfert vers le FC Barcelone Tout est apparemment parti d'un mensonge les mecs En fait dans un premier temps le Barça avait officiellement chiffré le transfert Du joueur brésilien à hauteur de 57,1 millions d'euros 40 millions pour la famille de Neymar Et 17,1 millions pour Santos Mais selon la justice espagnole il aurait en fait coûté 83,3 millions d'euros Une partie aurait donc servi en fait à réserver Neymar Pour qu'il n'examine pas d'offre concurrente Une petite ou plutôt grosse escroquerie en fait de la part du joueur brésilien D'où les deux ans de prison qui ont été infligés à Neymar Qu'il n'a pas fait bien évidemment puisqu'il a été couvert par la suite Entre temps le club espagnol et le joueur lui-même ont eu recours à la justice Mais ce recours a été rejeté justement par la justice Le procès se rapproche donc de plus en plus Et ils sont toujours poursuivis pour fraude et corruption dans le cadre du transfert de Neymar Son ex coéquipé du côté du Barça a également été condamné à 21 mois de prison Pour une raison un petit peu similaire puisque lui aussi a fraudé Cette fois-ci non pas sur son transfert Pour le coup il n'a pas été transféré mais plutôt été formé par le grand Barça Donc condamné plutôt pour avoir fraudé sur les revenus tirés de ses droits à l'image entre 2007 et 2009 En plus des 21 mois d'emprisonnement qui lui ont été affligés les amis Il pourrait également avoir à payer des amendes de 3,7 millions d'euros Triste histoire donc pour l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football Mais une chose est sûre il ne fera pas de prison A proprement parler les mecs puisqu'en effet en Espagne les peines de moins de 2 ans ne sont généralement pas exécutées La fraude fiscale et les grands joueurs décidément Ce sont deux termes que l'on peut associer dans le football désormais les amis Puisque son grand rival désormais Cristiano Ronaldo bien évidemment A lui aussi été mis en examen Et sous le coup d'une peine allant jusqu'à 15 ans de prison pour fraude fiscale Ça s'est passé en juin dernier lorsque Football Leaks a dévoilé qu'il avait délibérément fraudé Le fisc espagnol pour un montant de 14,7 millions d'euros entre 2011 et 2014 Pour un total de 4 déliés Des révélations on s'en souvient les mecs qui l'avaient rendu furieux très clairement Il avait même balancé en conférence de presse Si je ne m'appelais pas Cristiano Ronaldo je ne serais pas là En qualifiant la justice espagnole d'insecte attaquant seulement les lumières qui brillent Le dossier est encore d'actualité à l'heure d'aujourd'hui Puisqu'en octobre dernier il avait même décidé de défier le fisc espagnol Pas sûr que ça va lui faire du positif Donc j'imagine qu'il va devoir payer une grosse amende Affaire à suivre donc Mais avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo c'était pas la première fois que le fisc espagnol Avait affaire à de grands joueurs Puisqu'en effet il y a de ça tout juste un an ma chère Hano Écope d'une condamnation par la justice espagnole d'un an de prison ferme Pour ne pas avoir déclaré la somme de 1,5 million d'euros Malgré tout comme je vous l'ai dit juste avant les amis Le système espagnol lui a quand même permis de rester tranquille chez lui Puisque la loi espagnole stipule que les personnes sans casier judiciaire Peuvent échapper à l'obligation d'aller en prison En cas de condamnation de moins de 2 ans Il peut donc à l'image de Ronaldo ou Messi à l'âge de 33 ans Toujours fouler les pelouses d'Europe On poursuit désormais les mecs avec Mbaignang L'international sénégalais qui évolue actuellement du côté de l'AC Milan Prété au club de Torino il y a de ça quelques mois Lui aussi a dépassé les bornes en février 2014 Puisque t'as beau être footballeur à avoir des gros bolides Mais tu peux pas conduire sans permis malheureusement Lui c'est ce qu'il a fait et mauvais délire pour lui Puisqu'il a provoqué un grave accident causant plusieurs blessés Et il s'est enfui carrément par la suite Malgré tout il a été rattrapé par la justice Et il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 700 euros d'amende Il s'en est plutôt bien sorti on peut dire Même si par la suite il a été interdit de permis de conduire pour au moins 3 ans Pour l'avant dernier joueur de la vidéo L'équipe on retrouve Paul-Georgen-Teple International français qui évolue actuellement Du côté de Wolfsburg en Bundesliga Joueur qui en 2013 s'est vu condamné à 3 mois de prison avec sursis Par le procureur de la République d'Auxerre Il aurait apparemment frappé son ex-compagne au visage et à la poitrine Traîné par les cheveux sur plusieurs mètres Et déchiré ses habits Assez dingue quand même les amis de voir des footballeurs capables de faire ce genre de choses On va enfin terminer cette vidéo l'équipe avec Tongo Dombia L'ancien milieu de terrain du TFC qui en août 2015 a quant à lui été condamné à 8 mois fermes Pour récidive de délits routiers Il n'a pas séjourné en prison à proprement parler Mais doit quand même constamment porter un bracelet électronique Qu'il peut retirer pour les entraînements et les matchs C'est vraiment le genre de choses que tu dois voir dans un film normalement Mais là non ça se passe dans la réalité Est-ce que vous le saviez les amis vous me direz dans les commentaires Dans tous les cas c'est assez ouf d'apprendre ça Voilà voilà les amis cet épisode qui marque le retour De la série est désormais terminé Mettez moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé De tous ces joueurs qui ont été condamnés à faire de la prison Donc forcément c'est pas la meilleure phase du football Surtout pour Robinho Bref j'espère que la vidéo vous aura plu Je compte sur vous pour mettre un énorme pouce bleu si c'est le cas Et donc d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Et c'était Lexichi Ciao ciao